Hello Jackson Team ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo sur comment choisir son aiguille de machine à coudre, élément très important. Tout d'abord félicitations à Mélanie qui a remporté la finale de Coups humains. C'était vraiment pas évident, la difficulté était assez élevée mais elle s'en est bien sortie. Voilà, petite parenthèse. Alors ! L'aiguille est un élément essentiel et il vaut mieux ne pas se planter quand on l'a choisie car ça va déterminer la propreté de notre réalisation ainsi que sa difficulté. Mais il en existe tellement qu'on peut vite être perdu si on ne sait pas où regarder. Ne paniquez plus ! Je suis là pour vous aider et je vais tout vous expliquer. On choisit notre aiguille en fonction du type de tissu qu'on va travailler et de son épaisseur. La taille est indiquée sur le paquet ou sur la tige et le type d'aiguille est souvent indiqué par une bague de couleurs. Plus le nombre est petit, plus l'aiguille est fine et légère. Le nombre correspond au diamètre en centième de millimètre pour les systèmes métriques européens. Le plus petit nombre correspond au système américain. La taille moyenne c'est 80 et les tailles d'aiguilles vont de 60 à 130 pour la plus grosse. Il existe différents types d'aiguilles. Universelle avec une pointe classique. Jersey avec un bout arrondi pour ne pas casser les mailles. Stretch avec seulement le bout de la pointe arrondie, aussi appelée pointe boule. Jeans avec une pointe bien pointue. La microtex est très pointue et affûtée pour les microfibres ou pour la soie par exemple. L'aiguille cuir est affûtée avec une encoche à l'arrière. Et enfin l'auto-enfilable qui vous permet d'enfiler plus facilement, ce qui peut être pratique quand on a la vue qui baisse par exemple. Tous ces détails sont quasiment invisibles à l'œil nu alors gardez bien la boîte. Si vous avez une aiguille mais vous ne savez plus quelle taille elle fait, la taille est gravée dans le talon en tout petit. Ensuite, fuyez-vous à la bague de couleurs. S'il n'y a pas de bague, en général, c'est qu'il s'agit d'une aiguille universelle. Il faut remplacer votre aiguille régulièrement, environ tous les deux ou trois projets, car une aiguille émoussée ou épointée saute des points, casse les fibres, tire les fils, etc. Et c'est toujours désagréable, surtout sur des tissus fragiles comme de la soie ou de l'organza où ça se voit tout de suite. Pour ce genre de tissu fragile, je vous conseille de prendre une aiguille neuve à chaque projet. Il faut savoir que les aiguilles sont standards et s'adaptent sur toutes les machines. Attention cependant à ce qu'il y a d'indiqué sur l'emballage. Les aiguilles overlock sont pour les surjeteuses et les aiguilles brodées sont pour les brodeuses. Faites attention aussi à l'âge de votre machine. Les aiguilles des machines récentes, donc moins de 15 ans, ont le talon plat, alors que les aiguilles des machines plus anciennes ont le talon rond. Et on les installe toujours la cannelure, donc la rainure, vers soi. Faites attention également à votre motorisation avant d'attaquer des tissus lourds. Certaines machines familiales pourraient ne pas supporter des jeans trop épais, du cuir ou certains gros lénages par exemple. Sachez enfin qu'une aiguille non adaptée non seulement abîme le tissu, mais s'abîme plus vite. Et votre machine va travailler plus fort pour compenser, donc ça peut aussi abîmer votre motorisation. Voilà, c'était pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur j'aime pour me faire connaître votre avis. N'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires vos questions ou remarques, ou à me les envoyer à l'adresse sau.jacksondesign.com N'oubliez pas aussi de me suivre sur ma page Facebook à SoJackson ou sur Instagram à SoJacksonFever et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu. A bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, restez créatifs et keep it funky. Sous-titrage ST' 501